Voici le guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de toucher un adversaire dans les 15 secondes après avoir obtenu votre première arme. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est d'aller à des emplacements où il y a des bots comme par exemple Eclipse Head et Stead juste ici. Donc ensuite quand vous êtes à un emplacement où il y a des bots, vous allez chercher tout simplement un bot et vous allez chercher une arme. Donc très important ne prenez pas l'arme tant que vous n'avez pas trouvé de bot parce que sinon vous n'aurez que 15 secondes pour infliger des dégâts. Donc là normalement il devrait y avoir un bot dans les environs. Je crois qu'il est là. Ok parfait il est juste là. J'ai une arme. Donc là je chope l'arme et j'ai 15 secondes pour infliger des dégâts. Donc voilà j'inflige des dégâts dans les 15 secondes après avoir obtenu ma première arme pour terminer le défi. Alors logiquement ça fonctionne contre des bots. J'en mettrai ma main à couper parce que tout simplement c'est des adversaires. Mais si ça ne fonctionne pas contre des bots, là vous allez devoir le faire contre des vrais joueurs. Et dès que vous aurez infligé un ou deux dégâts dans les 15 secondes après avoir pris votre première arme, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'entrer dans différents types de véhicules en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici au dessus de Megacity. A cet emplacement là au circuit, vous avez trois types d'emplacements voire même plus. Ici vous avez un pick-up. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de rentrer dans le premier véhicule. Ensuite dans le deuxième véhicule ce sera la moto de crosse par exemple. Ensuite le troisième véhicule ce sera la voiture. Voilà comme ceci. Dès que vous serez rentré dans trois véhicules différents, là vous aurez terminé le défi. Après il n'y a pas que ces véhicules là. Vous pouvez rentrer aussi dans la moto de course plutôt. Ensuite il y a aussi les camions et les bateaux. Enfin bref il y a énormément de véhicules différents. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement rentrer dans trois véhicules différents pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes de rareté différentes sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des joueurs, ensuite de les éliminer et d'obtenir leurs armes. Alors très important il va falloir obtenir cinq niveaux de rareté différentes. Donc c'est à dire une arme de rareté grise, vert, une arme de rareté bleue, bon là je n'en ai pas sur moi, une arme de rareté violette, en or, il y a aussi en exotique aussi je crois et en mythique. Donc vous avez un total de sept niveaux de rareté différentes. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Comme ça vous allez pouvoir tuer tous les adversaires et obtenir leurs armes plus facilement. Après vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, donc logiquement si vous obtenez les cinq niveaux de rareté différentes sur plusieurs parties, en tuant plusieurs ennemis, et bien normalement ça devrait fonctionner aussi. Donc voilà dès que vous aurez réussi à obtenir cinq armes de rareté différentes sur les joueurs éliminés, et bien là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres révélés par la conquête d'un point de capture. Donc les points de capture c'est tout simplement les drapeaux comme vous le voyez en face de moi. Ces drapeaux là il y en a dans toutes les villes, et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement prendre le point de capture, donc je pense que ça prend plus ou moins 30 à 40 secondes en solo. Donc dès que vous allez capturer le point de capture vous allez voir que les coffres vont être révélés. Donc là regardez je vois un coffre ici, un coffre là-bas, un coffre ici. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est tout simplement fouiller trois coffres qu'ils ont été révélés par la capture du point de contrôle. Et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avant la fermeture du deuxième cercle de tempête. Donc pour réaliser ce défi franchement vous avez largement le temps, parce que la deuxième cercle de tempête elle ne se ferme pas avant les 10 voire les 15 premières minutes de jeu. Donc dès que la deuxième phase de tempête est refermée, bah là ça ne comptabilisera plus pour votre défi. Donc en début de partie moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre là où il y a des bots et tout simplement vous allez infliger des dégâts aux bots ou alors aux joueurs. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts aux bots ou aux joueurs avant la deuxième phase de tempête, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir des éliminations consécutives sur des adversaires sans perdre de PV. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer deux adversaires sans perdre un seul de PV. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous rendre là où il y a des bots. Donc par exemple à Slapishore il y a des bots. Donc maintenant ce que vous allez faire c'est tout simplement trouver une arme et d'infler et d'éliminer deux bots en fait sans perdre un seul de PV. Donc là la caméra va signaler ma présence donc c'est parfait. Là il y a un bot, donc là très important vous le tuez le plus rapidement possible sans prendre de dégâts. Et ensuite vous tuez le deuxième bot qui va arriver, hop. Et dès que vous aurez réussi à éliminer deux bots, bah logiquement ça devrait fonctionner et valider le défi. Si ça ne fonctionne pas, bah il faudra éliminer deux adversaires sans perdre de PV. Et si c'est vraiment le cas et que c'est trop difficile, moi ce que je vous conseille c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, il y aura deux vidéos en description qui vous expliquent comment faire. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, dès que vous aurez réussi à faire deux éliminations sans perdre de PV, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance avec au moins quatre emplacements d'inventaire vide. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est de vider votre sac à dos. Donc vous jetez tout ce que vous avez sur vous. Ensuite moi ce que je vous conseille c'est de prendre un objet de déplacement parce que vous pouvez garder un seul objet sur vous. Donc par exemple moi j'ai pris le balai. Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de vous déplacer, de parcourir 1337 mètres. Donc avec le balai, bah ça devrait aller assez rapidement. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser les déplacements rapides comme un véhicule, une tyrolienne, les balais, les déplacements rapides, etc. Et dès que vous aurez parcouru 1337 mètres avec quatre emplacements d'inventaire vide, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL